Chers amis, bienvenue à Pompadour ce lundi 15 août pour la journée du Grand Cross de Pompadour. Et en prémisse de cette belle épreuve, nous avions une nouvelle étape du Francière Poney Cross Challenge qui a été remporté par Loéza Ayer Fouchsar et son super Imperial High Night Fighter. Loéza, tout d'abord, grand bravo. Tu réalises un super été avec ton poney. Comment, explique-nous pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu cette course, comment ça s'est passé ? Merci. Oui, mon poney, cette année, il a débuté en cross. Et puis, il a fait toute l'année en faisant des courses en cross. On est parti assez bien. Et puis après, on a un petit point qui est arrivé un peu vite. Du coup, moi, je me suis un peu fait à la valise pour aller sur le chapeau. Après, j'ai réussi à reprendre en bas pour passer le guet. J'étais un peu loin des autres. Et ils ont réussi un peu à revenir juste derrière moi pour repasser devant les tribunes. Puis ensuite, on a repassé le guet tranquillement. Et puis, on a fini ensemble sur la ligne d'arrivée. C'est beau parce que l'an dernier, on le rappelle, tu faisais partie de ces cavalières et cavaliers qui ont terminé leur course dans le guet sous les ovations du public. Mais là, tu avais les ovations du public parce que tu avais gagné. Qu'est-ce que ça fait quand on est jeune jockey comme toi de gagner lors de ces belles journées et devant une telle ambiance et une telle audience dans les tribunes ? C'est vraiment super parce que vraiment tout le public était présent. Et puis, ça, c'est du bien moral. Et alors, pour ce championnat de France, donc le championnat de France Tire, Poney Cross Challenge, championnat de France national de Cross Country, t'as gagné à Ciel Guillaume, t'as gagné à Durtal, t'as gagné au Lyon d'Angers, t'as gagné ici à Pompadour. Ça peut se bien se passer la finale alors à Cran ? J'espère et après, on verra bien. Et justement, la finale à Cran, qui de mieux que Nicolas Lefer pour nous parler de cette finale à Cran ? Nicolas est aussi référent de l'association Poney au Gallo, bien sûr. On le rappelle, la finale aura lieu ce samedi 20 août à Cran, 5 jours après Pompadour. Comment on est à 5 jours de l'événement ? Écoutez, on va finir les derniers préparatifs de ce parcours qui sera donc un peu innovant par rapport à l'an dernier puisqu'il normalement doit avoir le passage du guet malgré les difficultés. Je ne vais pas parler d'intempéries parce que ce serait malvenu. Je sais qu'on a eu un peu d'eau hier, même pas mal d'eau sur Cran hier. On doit pouvoir avoir un petit peu d'humidité dans le fond du guet pour pouvoir le traverser. Et ce sera donc la deuxième édition d'un cross Poney à Cran puisque l'an dernier, nous avions innové pour la première fois sur l'hippodrome de La Touche grâce au comité et son président Hugues Cronier qui ouvre donc maintenant tous les ans l'hippodrome pour le cross maintenant plus les épreuves de fin septembre avec le championnat de France des courses de haie qui se courira le dernier week-end lors du festival d'automne et quelques courses plates qui doivent se courir la veille également. Et donc, oui, pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le cross. Alors le cross de Cran, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'abord parce qu'effectivement, je fais partie de l'association Poney au Galop et que j'aime beaucoup cette activité avec tous ces jeunes que l'on voit évoluer au fil des années. Et donc, j'avais vraiment un cœur à pouvoir tracer un parcours sur cet hippodrome qui me tient à cœur. Hippodrome mythique de cross comme Pompadour. Justement, là, il est un peu tôt pour dresser un bilan, mais le France-Cyr Poney Croce Challenge, ça fait trois saisons qu'il existe. Une première saison très chaotique à cause de la pandémie de coronavirus. Une deuxième un peu compliquée. Mais là, la troisième, c'est normalement. Comment vous jugez l'évolution des cavaliers dans cette discipline sur une année normale ? Alors pour en avoir encore parlé d'ailleurs durant le week-end avec les uns et les autres ici présents, l'évolution, elle est flagrante. Elle est flagrante de la part des cavaliers, de la part également des poneys qui passent, je dirais, presque un peu tout maintenant, y compris un certain nombre d'obstacles d'hippodrome. Alors je parle bien évidemment des grands poneys, ceux qu'on a vus aujourd'hui, et qui passent les contrebats, les contrebats, qu'on appréhendait encore il y a deux, trois ans. On se rend compte que ça va très bien. Je prends l'exemple du vol Poum à Senone, des contrebats à Crans, le Lyon d'Angers, et j'en oublie de part et d'autre. Donc oui, oui, il y a une vraie, vraie progression. Et oui, oui, je pense très sincèrement que ce n'est que le début. Il faut toujours aller vers le meilleur. Et ça va être le cas certainement parce qu'il y a une vraie emprise sur ces courses de poneys. Les professionnels propriétaires, éleveurs, entraîneurs, jockeys s'intéressent de plus en plus à notre activité, à l'activité des courses de poneys, ce n'est pas notre activité, mais à cette activité, parce qu'ils y voient des jeunes qui font un peu bailler. On va employer un terme tout à fait simple. Mais voilà, ils ont encore plein de choses à apprendre. Il ne faut pas leur dire trop vite que c'est des champions parce qu'ils ne seront pas tous choqués. Il faut être réaliste. Mais ils ont quand même quelques longueurs d'avance. Il faut être quand même sérieux. Justement, si vous voulez profiter une dernière fois de les voir dans ces belles et grandes disciplines du cross, ça se passe ce samedi 20 août sur l'Hippodrome de Cran pour la finale du France-Cyr Poneys-Croche Challenge. Ça va être super. On compte sur vous.